on va commencer avec l'aide de dieu à étudier dans le texte de l'écouté moral torah zayn on a parlé hier la semaine la semaine dernière on a essayé de faire des petits des petites explications sur le sujet qu'on va on va essayer d'aborder bien sûr que on ne peut pas aborder le sujet parfaitement complètement pour une raison qui est simple c'est que c'est que quand on parle du m et de la mouna c'est un sujet qui englobe tellement de tellement de grandes choses que pour pour parler de ça déjà il faut être une personne de grand niveau et moi je suis pas une personne d'un grand niveau c'est pour cela que malheureusement on est des handicapés et on ne peut pas essayer de comprendre behemmet la cavana de rabbi nous mais on va essayer un petit peu on va essayer un tout petit peu de de survoler de surfer autour de autour de ça et de parler un petit peu du point essentiel qu'on va étudier ce soir juste pour pour qu'on reprend tout petit peu avant pour qu'on puisse savoir de quoi on parle rabbi nous il commence la torah zayn en nous disant que l'exil on est en exil ça fait déjà trop longtemps et on ne pourra pas sortir de l'exil vers la la délivrance totale que si on se si on s'efforce de se travailler dans la mouna c'est quoi la mouna la mouna c'est de s'appuyer sur hachem c'est ça la mouna quand un homme il à la mouna alors il s'appuie il tout ce qui fait il prie hachem il sait que tout doit passer par akadosh baokhou toutes les forces qu'il y a dans le monde ce sont des forces que akadosh baokhou lui même a créé et a mis dans ce monde quand un âme il a des fois ou des croyances que il y a des autres forces à part hachem ça ça s'appelle le contre et mouna c'est à dire quand on commence à expliquer un tout petit peu un sort qui est naturel ou alors des raisons naturelles à des situations qui se passent dans le monde ça c'est l'inverse de la mouna la mouna c'est de savoir que tout est dans les mains d'achem kakadosh baokhou il gère ce monde à travers ses propres calculs sa force et sa dirigeance personnelle et qu'il y a aucune force aucune 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 à part celle d'akadosh baokhou c'est pas qu'il y en a et de hachem et de la nature et de ce monde c'est qu'il n'existe aucune force à part akadosh baokhou c'est le fameux dicton qu'on dit en od milvado il n'y a rien à part hachem midbar alors maintenant plus un homme il est dans ce monde si c'est à dire qu'il est comment on appelle ça incrusté dans ce monde si plus cette fois cette fois cette croyance on la perd on la perd personne ne peut dire qu'il est propre dans la mouna personne et si tu étais propre hier aujourd'hui c'est rien ça veut rien dire tous les jours il ya un nouveau combat tous les jours le lit de serrara y créer une force que cette force là c'est un ustensile à une arme que cette arme là elle va viser elle va frapper le coeur juif qui est la mouna la mouna ce comme le coeur c'est le coeur spirituel qui fait maintenir il fait grandir qui fait pousser tout ce qu'un homme il a comme 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 idée comme comme conscience comme perception comme le moteur qui te fait faire pousser qui te faire faire tout ce que tu fais dans la journée bien sûr qu'on peut vivre sans la mouna mais vivre sans la mouna c'est de vivre comme un animal parce qu'il ya des gens qui vont te dire voilà voilà il ya des gens qui n'ont pas des mouna ils vivent ce qu'ils vivent ils vivent tout comme il faut baronne même les vaches ils vivent même les chiens ils vivent pareil un homme qui vit sans la mouna c'est un animal c'est un homme qui se soumet sous les lois naturelles il ya des lois qu'a quand même beaucoup il a créé dans ce monde c'est des lois pour maintenir le monde l'eau fait pousser les graines les graines poussent donne des fruits des arbres des plantes c'est une loi qui est naturel mais à kadosh baohu il a dit derrière tout ça se cache une une comment ça s'appelle une taveline une une épice que cette épice c'est l'épice de la mouna sans l'épice de la mouna tout à l'air fade tout est fade alors ça existe tout existe tout est beau tout est bien etc mais il n'y a pas de goût il n'y a pas de couleurs il n'y a pas de sensations spirituelles il n'y a rien malheureusement mes amis la mouna elle a des centaines de milliers de milliards de niveaux d'accord ça veut dire quoi ça veut dire il ya la mouna de base il ya la mouna qui est un peu plus élevé il ya la mouna dans la torah la mouna dans les mitzvot la mouna dans les massines tovim la mouna dans les tzadikim la mouna dans la torah il ya plein de niveaux de mouna chacun en fonction de la vie qui mène mais en fin de compte il ya un seul point qui relie tout c'est en fin de compte est ce que tu te ramènes vers hm ou pas alors avec tous les livres que j'ai vu que j'ai regardé que j'ai cherché au sujet de cette aura au sujet de la mouna il ya un point central que tout le monde parle et que tout le monde nous ramène à ce point là écoutez bien mes amis un homme qui l'a la mouna tout ce qui fait il le prix voilà c'est le résultat donc regardez vous vous même chacun il doit se regarder dans sa propre vie combien il l'attache ce qui se passe dans sa vie par rapport à la prière plus un homme il arrive à prier en parler avec hachem à demander à hachem sur chaque chose qu'il fait plus un homme cet homme là il vit dans la mouna un jour avait nous rabbi natal il est venu chez rabbi narman et il avait un un bouton qui était tombé du lune de sa de sa chemise donc il y avait une chemise qui était pas il n'était pas fermé à ben nous que rabbi nous il était très 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 mac pide comment on peut dire ça en français il était très pointilleux de la propreté de la d'être bien tenu de bien s'habiller de ne pas avoir d'habits surtout surtout déchiré c'est très grave et ses acteurs et ben rabbi nous quand il a vu ça il lui dit comment ça se fait que comment t'as pas prié pour avoir un bouton alors rabbi natal il a dit quoi même pour des choses aussi aussi bêtes comme ça et là rabbi nous il lui a grondé il dit mais c'est pas de ton cavod à toi de prier pour une pour un bouton je comprends pas tout on a besoin de prier hachem petit comme grand important comme pas important alors toi pour toi c'est pas important de prier pour comment ça se fait un homme il doit comprendre qu'à kadosh baruchu il est même dans le bouton d'une chemise même dans les lacets même dans dans les choses les plus petites et malheureusement comme nous on est rempli de cavod et de gava et de problématique etc on n'est pas prêt à se rabaisser devant kadosh baruchu en lui parlant même des choses plus importantes pourquoi parce qu'il ya il est serrara qui te dit dans ta tête mais il ya des choses plus importantes à parler avec hachem j'ai besoin de lui parler de mes tavod j'ai besoin de lui parler de mes problèmes j'ai besoin de lui parler donc qu'est ce que je vais lui casser la tête à lui raconter que j'ai un lacet qui qui rentre pas dans le trou de ma chaussure qu'est ce qui fait lui casser la tête de ça déjà que je puisse parler à benoît il dit à donc tu fais des manières avec hachem donc tu il ya des endroits où tu crois que c'est bon il ya des endroits où tu crois que c'est pas très bon c'est pas ton cadre à toi pour une personne comme ça ça s'appelle t'as pas des mouna c'est tout simplement ça s'arrête là il n'y a pas de croire à réfléchir la mouna c'est de savoir que tout ce qui passe tout ce qui se passe si le vert il se renverse s'il te manque ça si tu as ça tout il ya une cabana d'aqadosh baokrou et moi je suis pas obligé de la comprendre je suis pas obligé de la connaître mais je dois savoir que tout se relie vers hachem et tout ce que je veux faire je dois le prier aqadosh baokrou un jour rabbi israël berd il marchait avec rabbi israël cordonneur son son maître il marchait de tibéria d'améron à pied comme ils avaient l'habitude tous les mots de ses shabbats après mot de ses shabbats ils sortaient de tibéria ils allaient à pied jusqu'à merone parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour aller en chameau en voiture alors ils allaient à pied et dans ce chemin là c'était un chemin qui était à bisraël il raconte énormément de belles choses qui se sont passées dans ces chemins là à l'allée et au retour 1 mais t il mettait une nuit une nuit une nuit de marche ou une nuit demi un truc comme ça c'est à peu près 4 4 heures de marche un truc comme ça trois heures de marche en ans à l'époque c'était c'était dans les dans les c'était une marche qui était difficile c'était pas des routes c'était dans des montées des montagnes des vraies montagnes il fallait que tu escalades des vraies montagnes et que tu marches et rabbi israël il a raconté plusieurs et plusieurs histoires à ce sujet là de ces belles ces belles balades qu'ils ont fait ensemble pendant des années et des années et une des choses qu'un jour rabbi israël il a raconté c'est que rabbi israël il marchait avec rabbi sera le corps d'honneur il parlait eux deux il parlait d'abord d'attachem il parlait et rabbi sera dit par les vraies d'un coup il regarde il ne voit plus je dis mais où il est où il est passé alors il appelle il appelle il le cherche partout il dit où il est il n'y a même pas fait attention qui sait qui s'est faufilé et d'un coup il le voit très loin en train de crier faire une bonne et doute etc rabbi serait donc il retourne en arrière il attend il attend et il attend et il attend et il attend il faire des mots des doutes ou quelque chose comme ça il lui dit si si je dois te demander chaque chose et si je dois te raconter sur chaque chose alors 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 quoi c'est quoi moi je sais qu'une seule chose moi je dois donner des comptes à hachemid barach dans ma vie il n'y a que hachemid barach tu veux marcher dans mon chemin tu veux alors toi aussi soit comme moi ne pose pas trop de questions il n'y a que hachemid barach dans le monde je dois je dois pas regarder autour de ce qu'il y a et et pas autour et là rabbi serait baird il nous raconte que rabbi serait le coordonneur lui a appris une leçon de vie c'est quoi à bisra le coordonneur il lui a dit écoute il y a deux façons de vivre dans ce monde de façon deux façons de vivre dans ce monde il n'y a pas trois il n'y a pas quatre il n'y a pas dix il n'y a que deux façons la première façon c'est de vivre une vie normale une vie normale un homme il mange il dort il s'habille il va au travail il prie il étudie la torah il chante qui danse il fait shabbat une vie normale ce que akadosh bauchu lui donne il fait ce qu'il a pas il fait pas il dit il ya une deuxième façon de vivre sur mon type c'est quoi c'est de vivre en demandant la permission de hachem sur tout sur tout de tout chaque chose tu parles à akadosh bauchu dans tout et il dit tu veux savoir c'est quoi la différence entre ces deux sortes de vie un c'est une vache et l'autre c'est un être humain la différence entre un homme et une animale c'est que l'animal il a une cervelle qui peut réfléchir il a un petit peu de conscience il a une vie des sensations etc mais il a une chose qu'il n'a pas c'est qu'il ne peut pas parler et vous voulez savoir quelque chose mes amis nous les êtres humains on parle akadosh bauchu nous a donné cette force de parler pas pour qu'on parle pas pour qu'on échange l'un avec l'autre pas pour qu'on demande à notre femme donne moi à boire donne moi à manger donne moi et fais moi et c'est ça pas pour qu'on soit disant on éduque nos enfants ou alors quoi c'est pas pour ça que j'aime nous a donné notre bouche il y a une seule raison pour laquelle j'aime nous a donné une bouche la possibilité de pouvoir parler c'est de déclarer akadosh bauchu mes volontés mes rêves et lui demander mes manques point à la ligne le reste comme on parle déjà j'aime il dit ok si tu tu utilises ta bouche ta langue et tout essence pour essayer de parler de communiquer avec moi alors je te permets de faire le reste de parler de rigoler de 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 pourquoi parce que l'essentiel tu le garde mais nous qu'est ce qu'on a fait on a tout inversé on a tout inversé la prière un tout petit peu ont pris mais de parler de juger de se moquer de dire des blagues ça c'est sans fin et sans cesse alors le monde dit c'est complètement et rabbi israel ber il a dit cette parole qui m'a dit rabbi israel cordonneur quand j'étais en train quand on était en train de marcher c'est une parole qui lui a fait parce que lui il le voyait chez rabbi israel cordonneur c'est une parole que ce qui disait rabbi israel cordonneur il le voyait de ses yeux il voyait comment avant chaque chose il demandait la permission à HM avant chaque chose il demandait comment la faire d'une manière comment un juif il doit la faire avant chaque chose qu'il faisait il demandait HM HM apprends moi comment faire cette chose en te faisant de l'honneur de la grâce et du plaisir chaque chose en faisant le lacet en buvant un verre d'eau tout il demandait vous savez mes amis c'est pas compliqué on parle pas de prière c'est ça prend 30 secondes même pas ça prend 15 secondes avant chaque chose de tête tout le temps connecté de tout le temps être proche de la torah des mitzvot d'akadosh bachou de maintenir la mouna à travers chaque chose que je fais dans ma vie personnelle quotidienne et ainsi de suite maintenant nous on a on a on a la possibilité de choisir de vivre une vie de mouna ou de vivre une vie d'animal c'est tout c'est comme ça savez mes amis il ya des gens qui croient que peut-être des fois c'est compliqué de vivre comme ça comment on peut vivre comme ça vous savez mes amis si on se regarde il faudrait un jour mettre une vidéo qui nous qui nous qui nous film pendant 24 heures de la journée et vous allez voir combien on parle combien on fait des bêtises combien on rigole on parle pour rien dire on dit des mots mais vraiment tu te dis mais quoi c'est moi qui a dit ça mais pourquoi je me parle pourquoi il fallait que je me tais des on a honte des fois et on se sent obligé de parler des fois on parle et ça veut rien dire des fois on dit des choses qui n'ont aucun rapport des fois on dit des choses importantes qui sont pas du tout important et ainsi de suite et ainsi de suite et vous allez voir que vous parlez trop en fait moi ce que je vous propose c'est de moins parler mais de parler pour ce qu'il faut de parler pour un chef donc ne me dites pas que c'est dur de le vivre parce que vous le faites dans l'imbésellerie imbécillerie dans l'imbécillité dans l'imbécillité on le fait ça on jette une blague à lui on dit pierre paul jacques et oui on fait ça pour rien on le fait dans tous les cas on le fait de vivre avec la émouna c'est d'être attaché avec hachem hibbara sarah benoît akadosh il nous prend il nous dévoile il nous dit sachez mes amis il dira benoît akadosh le fait que malheureusement on est en exil vous savez pourquoi c'est parce que malheureusement on est tombé dans la émouna c'est parce qu'on n'est pas fort dans la émouna et à chaque fois on croit qu'il y a une autre explication et qu'il y a comme ça ou comme ça les gens ils sont affolés qui va monter dans la clé 7 est ce que c'est un tel est ce que c'est un tel est ce qu'il faut voter pour lui ce qu'il faut voter pour lui est ce que c'est bien si lui il est descendu qu'il a on parle des choses qui sont extérieures on ne parle pas qu'il ya la main d'akadosh bohu qui est là et que c'est la main d'achem qui dirige le monde en entier alors on se préoccupe de plein de choses qui sont pas du tout importante et les choses importantes malheureusement on ne se on ne s'occupe pas de ça alors je viens pas ici pour parler des choses bien pas bien j'entre pas dans ça si c'est bien moi je parle en général je parle qu'il y a un point qu'il faut essayer de la de la de la faire sortir alors abinahman il dit comme ça dans ses khotarab abinou il dit il y a deux façons de vivre il ya où de vivre avec la émouna ou de vivre avec la difficulté il dit rabinahman de breslev quand un homme il n'a pas de émouna sa vie elle est compliquée elle est difficile elle est dure pourquoi parce que sa vie elle revient vers ses mains c'est lui même le patron de soi même et lui comme lui il est tout seul donc il doit faire un travail qui est des fois double et triple par contre la émouna elle t'apprend quoi la émouna elle t'apprend le émet la émouna elle t'apprend qui t'es vraiment la émouna elle te dit j'accepte qui je suis je suis ma mine dans l'achem qu'achem il va m'aider et que pour l'instant ce que je suis c'est bon et je suis content de mon sort ça ça s'appelle une vie qui est simple une vie qui est remplie d'ambition mais qui est simple avec plein de simra par contre quand un homme il n'a pas des mouna quand il lui arrive des choses que la personne n'a pas calculé avant ça le ça le ça le déboussole ça le déstabilise et à cause de ça il n'arrive pas et ça mes amis c'est pas que dans la vie matérielle c'est surtout aussi dans la vie spirituelle parce que moi ce que je parle c'est aussi matériellement mais c'est surtout la spiritualité les amis il faut commencer à se réveiller faut commencer à se mettre en main il faut commencer à à servir h&m avec de la émouna on est loin de la émouna on a besoin beaucoup d'émouna la émouna c'est de s'appuyer à akadosh baohu avec tous les points de point d'interrogation point de question commandé le point mais point d'interrogation c'est pas du tout de l'évidence c'est pas du tout des certitudes la émouna c'est 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 un brouillard la émouna c'est quelque chose que je ne sais pas le monde en entier même moshe rabbenu même rabbin ahman même les plus grands des plus grands tzadikim eux mêmes il y avait des choses qui n'avaient pas de certitude et c'est que les endroits là où il n'y avait pas de certitude que akadosh baohu il prenait un plaisir de leur service dans la mode attachem akadosh oui tomber dans la mouna quand on en gamme tu comprends mais tu dis qu'en fait on va en gamme parce qu'on a eu un nombre de l'a alors quand t'es pas quand t'es pas en gamme donc quand tout va bien là je comprends pas comment peut tomber de l'intérieur tu comprends ce que je veux dire non maintenant on est en gamme alors on n'est pas fort dans l'aimouna on est tombé dans l'aimouna tu comprends qu'on est en période de gamme et tu dis que si on est arrivé en galoute c'est parce qu'à l'origine à l'origine tout à l'aimouna on n'était pas en gamme et on est tombé à ce moment là quand tout à l'aimouna la réponse elle est très simple elle est très très simple c'est quoi l'essentiel problème on l'a dit ce matin l'essentiel problème ça c'est quelque chose qu'il faut pas oublier ça va l'oublier l'essentiel problème et l'unique problème il n'y a pas à chercher un c'est qu'on croit qu'on est des dieux mais m on est des dieux on croit qu'on est des dieux mais mais c'est ça il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre problème il ya ça chez eux c'est quoi d'être un dieu c'est quoi je parle pas d'ouvrir la mer ou de faire la pluie de c'est pas ça que je te parle c'est quoi d'être un dieu d'être un dieu c'est de ne pas être soumis sur personne de gérer ma propre vie de faire ce que j'ai envie de ne pas avoir peur de d'avoir un bitaron comment on dit un bitaron une confiance d'être regardé comment on appelle ça d'être protégé préserver on chaque seconde de notre vie on veut on croit qu'on est des frères mais on est des dieux on veut la perfection on veut remplir d'argent c'est c'est quoi quand je te dis j'ai passé une mauvaise journée ça voudrait dire quoi c'est que tu n'as pas eu aucune en prise en prise sur ta journée c'est tout ça t'appelles une journée naze mais tu t'imagines comment notre dictionnaire il est pas bon et oui alors qu'est ce qui se passe quand la journée pas bonne tu es obligé de prendre un livre de télim et tu es en train de prier et pourquoi tu pries parce que tu as un problème mais en vérité est ce qu'il ya un problème non c'est quoi ton problème c'est que la chaîne il t'a fait montrer c'est qui c'est le patron tout notre travail à nous à chaîne qu'est ce qu'il veut qu'est ce qui se passe quand tu donnes à quelqu'un tout ce qui à chaîne nous a donné eret israël le bêta migdash des rois il nous a tout donné on était en terre d'israël il y avait une richesse je le moi m'a l'air était le roi du monde le ham israël il était rempli de horma de et là qu'est ce qui s'est passé le peuple juif il a commencé à grossir et à grossir et à grossir et à grossir et à grossir un jour ils ont fait ils ont fait un truc super super beau ils ont voulu ils ont ils ont voulu essayer de faire rentrer dans la conscience des gens l'importance maladie qu'ils appellent ça de l'obésité qu'il ya dans le monde aujourd'hui que les gens ils mangent plein etc alors ils ont fait une sorte de publicité où tu vois que tout le monde ils sont très gros très gros les enfants même les oiseaux même qu'ils n'arrivent pas voler vraiment ils ont fait tout et tu vois des gens comme ça il m'a ils sont tous obèses tous le père les enfants et tu vois c'est que ça te fait peur tu sais c'est quoi cette photo moi ça m'a rappelé quoi ça va rappeler regarde à quoi on ressemble quant à kadoch bonhou nous gav à kadoch bonhou il veut nous donner tout il nous aime hachem il nous aime il veut tout nous donner mais il ya un problème avec nous l'être humain c'est quoi c'est que en 5 7 on oublie qui est le patron ça s'appelle dans la gmara nana salgabe anak c'est à quoi nana salgabe anak il ya une vision dans la gmara un exemple que la gmara elle donne et c'est rapporté plusieurs fois dans les six frères avec nous c'est le nain qui marche sur le géant qu'est ce qui se passe au début c'est sympathique le nain d'un coup il voit tout d'en haut mais le problème elle dit la gmara c'est quoi c'est que le nain il oublie qu'il est sur les épaules du géant alors il dit va à droite va à gauche baisse toi prends moi ça et le géant il dit oh mais lui qu'est-ce pas à toi il lui prend et le jacques par terre et là et là d'un coup il voit qu'il est réellement c'est ce qui se passe avec nous 24 heures sur 24 7 sur 7 pendant 70 ans tant qu'on comprend pas alors on va arriver à ça on va tout de suite arriver à ça mais pour l'instant pour l'instant tant qu'un homme il ne comprend pas on a écrit comme ça va ichman y'a chouroune va y va dans les télés mais a écrit quand tu grossis tu donnes un coup de pied on est comme ça frère on est comme ça c'est un problème alors il faut nous mater alors où tu te mets toi même gentiment toi même toi même tu essayes de répéter plusieurs fois laïmouna c'est dépend totalement d'achem ibarra je totalement totalement maintenant je suis pas obligé de le comprendre je répète encore une fois mes amis laïmouna rappelez vous bien de ça parce que ça c'est une règle c'est une règle dans laïmouna ça n'existe pas une émouna à 100% sachez le ça n'existe pas celui qui dit qu'il a laïmouna à 100% on a dit le cours dernier vous vous rappelez ça devient plus de laïmouna ça devient du serrel comment dit de l'intelligence pardon ça devient une certitude certitude c'est pas émouna et mouna c'est quoi c'est quand je sais pas je sais pas alors pourquoi tu le fais alors pourquoi tu le fais si tu sais pas là le émet il vient c'est quoi le m le m c'est quelque chose de très loin cette chose que tu tu sens tu sens qu'il y a quelque chose et tu te dis c'est quoi le m écoutez bien mes amis parce que là je vous donne les mots exacts qu'il faut pour savoir et déconnecter le m et laïmouna c'est quoi le m et c'est quoi le m c'est tu choisis de prendre laïmouna et de dire ça c'est m tu t'appuies sur laïmouna et m c'est quoi c'est de s'appuyer sur laïmouna ça veut dire quoi on va prendre un petit exemple d'accord dans notre propre thora à beno il dit que le tzitzit c'est une chemise racer une garde une une protection contre la débauche comme ça il dit et il explique ma marche comme il faut etc etc moi je pose une très grande question vous connaissez vous quelqu'un qui n'a pas de titres la majorité du peuple juif ils ont le titi et de la majorité ils sont en débauche ils ont on a des mauvaises pensées on a des choses et c'est alors je comprends pas ça veut dire quoi ça marche ça marche pas comment ça fonctionne comment ça fonctionne maintenant vous savez que cette question je suis allé je les posais à à tous les anciens racider tous 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 pas un seul j'ai les comme ça il dira beno dans la torah dans la torah zayn à la fin de la torah zayn à beno il explique le lien on comme on n'est pas arrivé là-bas donc je n'explique pas le lien pour l'instant mais là c'est un exemple que je veux donner d'accord un exemple que je veux donner oui non non mais d'afc à ça d'afc à ça les autres on voit des choses ça ce point là qu'aura benouï non la majorité la majorité tout de suite non mais tu le vois tu le vois tu le vois alors non mais si tu es attentif tu le vois le natal par contre le titi mon frère je sais pas c'est compliqué le titi tu ressens je sais pas je sais pas t'expliquer je sais pas te dire en tout cas on ne le voit pas comme ça il ya écrit ouais c'est pas une halacha non c'est pas une halacha mais rabbi nous il dit comme ça veda j'allais des mitzvah tzitzit à adam ni tzol miprinat niouf grâce à la mitzvah du titi l'homme il est sauvé de la débauche donc ça c'est l'écrit noir sur blanc maintenant maintenant apparemment apparemment c'est comme je sais pas comment ça fonctionne apparemment on sait pas comment ça fonctionne la ronde il ya cette mara d'accord bien cette mara et c'est quoi la mara il dit ben une belle chose il ya là il ya la fameuse mara de natal des tutsis ta c'est qui n'atteint des tutsis ta natal des tutsis ta c'était un homme qui était qui était il était un homme riche c'était un ami de rabia qui va et cet homme là il marchait dans la rue c'était un homme qui faisait du business et un jour il voit de loin à côté de rabia qui va si je me rappelle bien il voit de loin une femme qu'elle aussi il était dans le chou qu'elle faisait aussi du business je crois et il la voit de loin et il tombe il a une une rire ou un héros une pensée où il a gagné de ses râques que jamais il a eu un être appareil il descend directement il va il parle avec elle il fait du business plus il est avec elle plus ma mâche ça s'empire ça s'empire et qu'est ce qui se passe il se dit il apprend que cette femme elle est mariée cet homme là tellement il a il a elle est rentrée dans son coeur c'était un homme qui était chômeur torah ou mitzvot alors il s'est forcé de ne pas tomber de ne pas de ne pas arriver dans des endroits mauvais et ça l'a emmené à tomber malade il est tombé malade parce qu'il pouvait pas avoir cette cette femme il appelait rabia qui va il lui a dit ce que c'est permis pour moi regarde je suis malade dans le lit et les docteurs ils sont là ils disent que ça se peut que je peux mourir qu'est-ce qu'il va dire rabia qui va interdiction s'il faut un tumeur c'est comme ça c'est la torah cette femme ne t'appartient pas à toi et là qu'est ce qui se passe et là il ya toute une tournure et une tournure que que elle elle vient là bas parce qu'elle a entendu cette histoire elle vient dans cet endroit où il était malade et elle se maquille d'une manière il a écrit dans l'agmara qu'elle a mis du courcoume elle a mis du je pas comment dit du courcoume du curcuma elle a mis sur elle pour faire montrer que elle aussi elle est malade et pour enlever sa beauté aussi pour lui faire montrer qu'elle n'est pas aussi belle comme comme elle croit mais lui ça ne ça ne lui a rien fait ça ne lui a rien fait comme ça ou comme ça il était il était salut ça le lit sera il était trop fort il est venu pour faire ce qu'il devait faire en étant malade etc et là qu'est ce qui s'est passé le titre lui a frappé sur la figure les filles du titi lui a frappé sur le sur le figure et c'est ça qui a fait en sorte que il sait il s'est remis de soi même et qu'il a compris qu'en vérité tout ça c'est des bêtises quand il a vu cette puissance on raconte que les titis du bâle shem tov quand le bâle shem tov faisait les titis il faisait rentrer de la vitalité dans les titis et les titis du bâle shem tov ils avaient du nefesh voir et nechama ils marchaient ils parlaient ils sentaient ils allaient à droite à gauche pas mâche c'était c'était une vraie hayou c'était une vraie vitalité que le titi mais maintenant mes amis nous quand rappelons il nous dit à nous que le titi c'est une mitzvah qu'elle arrive à nous sauver de la débauche comment ça fonctionne cette mitzvah là et ben vous voulez savoir c'est quoi la réponse la puissance de rabbi nous il n'y a pas plus que ça parce que rabbi nous nous donne le conseil dans la torah et il nous dit dans ma torah je vais vous donner même le devoir les chiour et baït je vais vous donner l'application dans ma torah même qu'est ce que je dis dans la torah dans la torah je dis il ya la emouna comment c'est quoi la emouna de base on a dit c'est d'une certaine façon quelque chose qui n'est pas une certitude peut-être oui peut-être non je sais pas il dit rabbi nous qu'est ce qu'il faut faire alors quand un homme il a une émouna la emouna toute seule ça ne suffit pas pourquoi parce que où tu peux tomber ou alors tu peux croire dans plein de bêtises alors rabbi nous il dit pour que la emouna elle puisse être être comme il faut faut associer à la emouna le m il dit rabbi nous ça veut dire quoi associer la emouna dans le m alors regardez comment ça fonctionne rabbi nous il nous dit city chmira mini ouf city c'est une protection pour le new moi de mes yeux je vois que ça fonctionne pas mais je crois rabbi nous parce que rabbi nous il a écrit ça s'appelle quoi ce que je suis en train de vous dire et mouna mais comment maintenant moi je vais appliquer ça grâce aux émets ça veut dire quoi ça veut dire ma emouna moi c'est un point d'interrogation peut-être oui peut-être non je sais pas comment peut-être ça veut dire de faire des titites peut-être ça veut dire de mettre plein titites peut-être ça veut dire de vendre des titites je sais pas il ya plein de choses alors qu'est ce que je me dis dans ma tête je me dis tu sais quoi laisse tomber je vais pas rentrer dans la rochmot je vais rester simple tu sais pourquoi ça fonctionne pas parce qu'il ya que de la mouna et pas du m et comment je vais faire pour rentrer du m et m dans la mouna je vais me dans ma tête me dire je m'appuie je m'appuie sur la mit va de titite avec toute la mouna que j'ai que c'est ça qui va m'enlever tout je m'appuie dessus pas je m'appuie sur quelque chose d'autre je m'appuie dessus là le et met ses deux pieds regardez comment on écrit m et m le halef il a deux pieds le même il a deux pieds le taf il a deux pieds prendre et m c'est c'est de mettre tes deux pieds sur la mouna quand tu mets un seul pied la mouna elle peut encore partir mais quand tu mettais deux pieds sur la mouna c'est que tu tiens la mouna avec tes deux pieds de mettre du et m dans la mouna c'est à dire de s'appuyer sur la mouna tant que j'ai la mouna je m'appuie pas sur la mouna j'ai eu des mouna j'ai eu des moudins je suis ma mine ça se peut oui sur le m dans la mouna quand c'est associé aux deux mais c'est ça que ça veut dire en fait ça veut dire c'est ça vous avez compris ce que je vous ai dit mes amis avec le fidouche du de la du titi c'est un fidouche qui est très important parce que rappel il le fait ça plusieurs fois dans plusieurs thorottes il nous dit un concept et il nous le met à la fin et il veut voir rappelé nous que tu l'as que tu le j'étais ya ses motos que tu que tu l'appliques c'est les gens ne savent pas c'est une très grande question les jeunes comprennent pas comment comment ça fonctionne et c'est comme ça qu'on doit vivre la mouna c'est quoi c'est la fille là le et m c'est quoi s'appuyer vivre par rapport à ça pourquoi on n'a pas posé la question pourquoi on a posé comment comment il donne l'exemple du titi non il donne pas un exemple à beno il explique ma match le titi si je me ramène il ou comment on n'est pas encore arrivé là bas c'est pas ça notre question le mois ce que j'ai posé comme question c'est comment on le voit ça comment 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 ça fonctionne on met le titi on est encore sale on est encore alors alors c'est là où rabbi nous il vient et qu'est ce qui te dire à beno il te dit dans dans le conseil que je t'ai donné et de la mouna comment d'abord et mouna rachamim c'est moi qui te le dit c'est écrit dans le livre je te fais montrer il ya des preuves via des choses donc tu es obligé d'avoir une mouna mais j'ai un contre et mouna c'est quoi le contre et mouna c'est voilà je mets un titi tu es encore sale donc je suis ma mine mais je ne suis pas ma mine d'un côté ça s'appelle ça ça s'appelle 100% des mouna quand a pas de certitude tu comprends on a une certitude cachem il est là on n'a pas de certitude cachem il est là mais on sait cachem il est là mais on n'a pas de certitude mais on sait on est prêt à se couper la main mais on ne sait pas quand même on ne voit pas on ne sent pas on ne peut pas on n'a pas de conversation avec lui mais j'ai un aimait c'est quoi le aimait c'est la torah qui m'a dit bereshit bara elohim donc j'ai le aimait qu'il a pris ma mouna et il a mis un marteau dessus il a frappé maintenant ça ne sera plus jamais alors c'est une certitude non mais le aimait qui fait en sorte que la mouna elle devient balèze je vous expliquez mes amis ça ressemble à un homme et une femme l'homme c'est le aimait et la mouna c'est la femme quant à cadeau beaucoup il a dit l'auto veillot à adam levado il a dit à hachem à adam harichon c'est pas bien que tu sois tout seul qu'est ce qui ça veut dire quoi dire le aimait tout seul il fonctionne pas il n'a pas même le aimait tout seul il est trop fort il est trop grand il est trop puissant on peut voir parce que là on parle du aimait mais il faut savoir une chose mes amis nous on parle que on peut pas avoir la mouna sans le aimait mais de base le aimait tu crois que tu peux l'avoir le aimait il ya écrit que c'est la lumière d'achem infinie alors toi tu me dis on peut pas avoir l'aimouna sans le aimait mais qui t'as dit que j'ai ni l'aimait ni l'aimouna alors cette question rabbi nathan il répond en trois mots il dit vous voulez avoir du aimait tout commence par crié à vers hachem crié quand un homme il sait on ne peut pas avoir aucun aimait si on ne demande pas hachem si on supplie pas hachem il n'y a pas d'autre solution pas le limou torah parle rien connaître le aimait de s'attacher au aimait c'est que de crier envers hachem de prière envers hachem c'est une des raisons pour laquelle mes amis il y a écrit qu'on lit tes filales et david le matin pourquoi on fait tes filales et david mes amis pourquoi tous les matins on fait tes filales et david même même mais même les achkénazim sauf les achkénazim à mâche mais les rassidim ils font pourquoi on fait tes filales et david deuxième question pourquoi on appelle cette prière là tes filales et david puisque david il a dit tous les autres tes lim alors qu'est-ce qu'il y a de spécial dans sur filales et david qu'on appelle ça filales et david d'accord c'est une question david il a bien fait tous les psaumes alors pourquoi c'est que ce psaume là qu'on appelle filales et david d'accord alors qu'est-ce qu'elle dit là le midrash il dit quoi il dit tu sais pourquoi celui-là ça s'appelle filales et david parce que cette prière là de filales et david david à mes l'air la disait tous les jours les autres psaumes il le disait en fonction des événements il pria hl mais de filales et david david à mes l'air qui le disait tous les jours et là le midrash il vient et il dit pourquoi qu'est-ce qu'il ya de spécial dans ce mise mort là et là le midrash il dit pour un seul pas souk un seul que ce pas où que là il est tellement important que tout le psaume de filales et david qu'on le dit chaque matin on le dit pour un seul pas souk qui est dedans un seul tellement il est important le midrash lalaha ils l'ont fait rentrer dans le sidou quoi c'est quoi le pas souk au reyni à donnaï d'arguerra à à l'air d'un ami terra au reyni à donnaï d'arguerra ça veut dire quoi hachem fais moi montrer ton chemin quel chemin j'aime à l'air bah à mi terra je veux marcher dans le emmett c'est la prière pour le emmett si un homme il fait pas de filales et david dans la journée même il ya des fortes chances qu'il est dans le chéquerre et la preuve c'est que même david à mes l'air avec sa sainteté sa grandeur sa royauté david à mes l'air lui-même il pria hachem tous les jours je veux marcher dans ton chemin j'aime le chemin de la vérité donc nous à plus forte raison combien on doit prier pour connaître la vérité alors si maintenant je vous pose la question que je vous ai posé la question tout à l'heure le emmett il est tellement puissant comment on peut exorcer du emmett parce que dieu lui-même il a dit l'auto veillot à adam levado quand il a vu adam harichon il a dit c'est pas bien que tu sois tout seul on a dit que adam harichon c'est quoi c'est le m donc ça veut dire que le emmett il n'est pas bien d'être tout seul parce que j'ai besoin d'un filtre pour goûter la lumière d'hachem le pour goûter le emmett d'un chamis bar c'est quoi le filtre que j'ai besoin c'est là et mouna c'est là et mouna la et mouna ce pas un team sous la et mouna c'est une diluation il dilue le m le m on peut pas l'atteindre c'est tellement puissant qu'on peut pas l'atteindre alors je vais donner un exemple un exemple c'est hyper simple sachez le c'est hyper ce qu'on parle c'est des choses les plus simples possibles c'est juste des mots qu'on dit mais c'est en vérité c'est très simple alors répète la question alors c'est quoi le m alors alors regarde c'est quoi le m d'accord regarde venez on fait un un travail de un devoir de classe mais moi j'ai une vérité et je veux que toi tu connaisses cette vérité d'accord mais je sais très bien que jamais tu pourrais avoir cette vérité tu peux pas par exemple je te dis moi moi comment je peux dire quelque chose de fou j'ai volé dans l'air je vole dans l'air j'ai des j'ai des ailes je peux voler d'accord quand je te dis ça tu es toi dans ta tête je te dis où la la celui-là il est en train de péter un câble il va terminer dans un asile de fou la robe c'est que ça s'appelle quoi ce que je suis en train de faire là c'est un mx parce que là on parle pas d'un menteur là on parle de bm est d'accord c'est une vérité que toi tu peux pas tu peux pas la recevoir cette vérité elle d'avoir casé maintenant il ya un problème tu sais c'est quoi le problème c'est que quelque part dans ta tête tu te dis mais c'est pas un menteur alors comment je fais tu as besoin de la émouna la émouna elle fait elle saute tous les problèmes mentales elle dit oui comment je sais pas mais il dit donc la émouna elle a fait en sorte que tu peux recevoir une vérité même qu'elle est plus forte que toi qu'est ce que l'on peut croire en hachem est ce que tu peux savoir qu'est ce que c'est la grandeur de dieu quand on regarde un petit peu les étoiles ils te disent ça c'est 100 années lumière ça c'est 14000 années lumière tu sais ce que c'est une année lumière frérot c'est des millions de kilomètres et ça c'est une galaxie il y en a des millions de galaxies mais tu te dis mais on peut pas accumuler cette vérité dans ton coeur tu peux pas tu peux pas mais comment tu y crois quand même et mouna la mouna c'est quoi c'est elle elle a arrive à surpasser la lana la dans cette dans cet exemple c'est la nature elle arrive à surpasser ça c'est pour ça que nous on s'appelle comment mes amis c'est à serre beno mamach qui l'a dit comment on s'appelle nous les juifs en langage de la bible hébreu c'est quoi hébreu en hébreu ivry c'est quoi ivry au vert c'est quoi au vert un juif c'est quoi sa puissance c'est qu'il a une certitude de hémette qui peut être contre nature l'âne de bilan a parlé venez on soit sincère vous nous parle behem et be govah et naïm comme on dit on croit vraiment que l'âne de bilan il a parlé behem et maintenant pas dans la mouna behem et si je vous amène un âne là qui parle vous tombez tous par terre oui behem et behem et je vous pose la question behem et maintenant c'est impossible c'est impossible d'y croire alors comment on croit la mouna elle fait comme ça au lieu de marcher direct je saute je suis ma mine je suis ma mine sans comprendre c'est ça c'est comme ça que la mouna et le met grâce à la mouna et le met tu peux arriver à des choses énormes non parce que bitaron c'est personnel c'est personnel oui mais c'est personnel mais il ya de ça parce que moi ce que je suis en train de parler là c'est pour maintenant faire quelque chose après ça un exemple encore un exemple aussi ouais c'est aussi ça c'est aussi ça c'est déchet tout ça c'est des c'est pareil mais mes amis c'est tout c'est le même il ya mais on va prendre un exemple un peu plus concret et vous allez voir comment ça va commencer à nous gratter bitaron c'est non d'être sûr je sais pas comment déduire chaque mot et de dire c'est quoi chaque je sais pas dire mais mais surtout en français je sais pas comment on peut je sais pas comment on peut décrire chaque mot en français je sais pas en tout cas moi ce que je peux dire un exemple par exemple qui qui peut être concret mais qui peut un peu petit un petit peu nous faire mal d'accord regardez aujourd'hui mes amis aujourd'hui on est le mois de ya savez ce qui s'est passé aujourd'hui qu'est ce qui s'est passé ce soir il s'est passé quelque chose qui a changé changé toute notre vie toute notre vie elle a changé grâce à ce soir qu'est ce qui s'est passé ce soir oui mais qu'est ce qui s'est passé pour la première fois la manne est tombée oui oui ce soir c'est un mois de émouna et de bitaron comme vous pouvez même pas vous imaginer je vous expliquez à quoi jusqu'à où ça ça va d'accord alors maintenant c'est quoi la manne écoutez bien mes amis venez on essaye de d'être des gens avec le émet et la émouna d'accord une certitude vous voulez une certitude on va on va en parler de la certitude achem il vient et il dit n'a pas besoin de te laver de changer d'habit d'avoir des bonnes chaussures malgré que tu vas marcher des des centaines de milliers de kilomètres pendant 40 ans d'accord pendant 40 ans tu vas marcher à pied tu auras pas besoin de chaussures tu vas pas suer tu vas pas puer et en plus de tout ça le parterre je vais te la ranger comme du marbre pour pas que ça te fasse mal aux pieds et tu mangera du ciel d'accord maintenant si je vous dis ça aujourd'hui la maintenant maintenant aujourd'hui vous y croyez à ça non pourquoi attendez maintenant attend maintenant je vous pose une autre question les gars écoutez moi s'il vous plaît vous pose une autre question attendez est-ce que maintenant quand je vous raconte ça en histoire vous croyez dans ça c'est quoi la différence c'est à dire quoi oui c'est là où est tout ce qu'on vient de parler on a étudié aujourd'hui plusieurs fois dans tous les cours qu'on a fait aujourd'hui on a parlé de ça au moment où tu t'appré après un appropris la torah le maître de la torah la mouna de la torah en te disant c'est mon histoire c'est ma à moi et m et mouna alors là il n'y a pas de différence mais au moment où tu prends la torah et tu regardes la torah comme une histoire comme un passé comme des tzadikim et que moi je suis complètement dans notre endroit là il ya du m et mais il n'y a pas des mouna il ya que du m et oui exactement il ya du m sans et mouna la mouna c'est quoi ça c'est moi au moment où sera fort dans la mouna on n'a pas besoin d'aller au travail ce soir oui ça devient daimouna le m de la torah dans tous les cas c'est la vitalité la mouna c'est ce qui est vivant le m si une matière c'est frais c'est quelque chose mais c'est pas vivant c'est aucun rapport avec moi la mouna c'est le sens et le coeur qui bat c'est la vie il rentre dedans dit qu'est ce qui se passe ici et là il donne la question qui est un juif il a aimé qu'il y ait la torah alors ça ça parce que c'est un travail de vie non pas seulement quoi parce que les trappes je t'avais dit la dernière fois dans l'écoute à la question et ça qu'il dit tu veux pas attendre la énorme réalité de jeu d'accord ça aussi on l'a oublié d'accord il a raison dans tous les cas et le aimait et la mouna on peut pas l'atteindre parfaitement dans ce monde ci abed nathan il dit que quand ma chère viendra on aura 7,7 et mouna qui va s'unir avec le m et qui va former ce qu'on appelle la balle route la royauté d'achemic barat non parce que après ouais mais ça c'est plus tard bien bien on ne dit pas parce qu'après rabenu il dit que le m est en vérité tout de suite après dans le c'est d'accord mais 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 c'est pour ça que je j'essaye j'essaye juste de vous garder le le comment on appelle ça dans le film le suspect c'est tout alors laissez-moi ne posez pas trop d'hériture est ce que vous avez compris ce que ce qu'on a expliqué d'accord maintenant je peux vous donner encore un autre exemple parce que pour comprendre ce cours je suis obligé de donner des dizaines d'exemples oui oui parce que parce que l'année chamas l'année chamas elle est absorbée elle est absorbée par par le émet d'achem c'est la lumière de dieu maintenant écoutez un autre exemple j'espère qu'achem va me donner la possibilité bm de dire cette chose je peux je peux je peux aller droit droit dans le but d'accord je peux aller droit dans le but je peux prendre un corban là c'est qui qui veut être le corban de ce soir tu veux être le corban rail à prendre cher d'avoir le couteau écoute écoute bien toi c'est tout un exemple un toi quand tu t'es rapproché de rabenu et je parle pour tout le monde les gars parce que c'est cette question elle est pour tout le monde et tout le monde doit être sûr de ça quand toi baruch hachem aujourd'hui tu connais rabenu tu connais rabin arman non on va parler simple simple d'accord tu connais rabenu tu connais rabin arman tu as étudié quelques taurots tu as voyagé chez lui tu as découvert beaucoup de belles choses etc 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 le jour où on t'a parlé de rabenu donc quelque part quelque part haï tu es dans le hémet parce que tu es attaché à un sadique de vérité etc donc quelque part tu es dans le hémet et fait si je te dis que tu n'es pas dans le hémet comment parce que la façon de comment on t'a convaincu que rabenu c'est le hémet c'est une façon que toi personnellement elle t'a comme on dit elle t'a parlé ne fait si j'aurais dit les mêmes paroles à lui il n'aurait pas marché par contre lui il a attaché à rabenu pour une autre raison qu'il a lui convaincu mais que lui ça cette chose là à moi alors où est le hémet où est le hémet chacun il sait il sait en fait on s'est tous attrape rapprocher de qui de nous même on n'est pas que ça dit on attaché à notre peau à notre servant à ce qu'il est ce qui nous convient bon oui moche 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 là je parle pas dans l'universel je parle je parle un exemple un exemple de hémet parce que comme on est en train de parler dans le hémet je suis obligé de vous faire montrer combien le hémet c'est quelque chose qu'on sait pas ce que c'est en sachant en croyant en étudiant mais alors c'est pour cela que je suis alors alors attend la question et comment je m'attache aux sadiques bm et comment puisque chaque chose que tu vas faire c'est quelque chose qui te convient c'est par rapport à ton cerveau c'est par rapport à ta compréhension c'est comme on te l'a expliqué si dans 90% des cas moche c'est 90% des cas c'est comme ça oui le sadique qui te guide mais toi pourquoi tu es avec lui ça je sais toi tu parles aux côtés du sadique moi je te parle aux côtés de l'homme alors rabbi nathan il vient c'est ce qu'on a dit tout à l'heure il dit quoi dans l'écouté à la c'est le hémet on l'atteint par des cris et des prières frérot la hachem il t'éclaircit dans ton coeur mais si tu n'as pas crié au rémi à donnaï d'un guerre à l'air bas mitra yachèd léva ville et ira au tard chaque matin les gars c'est pas une prière stable filet david filet david c'est ces jeux j'ai même peur de dire ça peut être l'essentiel de toute la prière et nous on le lit très vite des fois on le sent des fois c'est pas final et david c'est c'est la prière de david à mes lèvres david à mes lèvres ils faisaient pas char à rythme rare vite il faisait que de fil à la david yoshua binoun dans l'attente ouais alors alors parce qu'il s'est annulé non mais nous on s'annule pas non on est rempli d'égo non on est tout l'inverse de yoshua binoun mais on n'est pas prêt d'être dans l'attente on n'est pas dans l'attente nous on n'est pas annulé comme yoshua binoun si on serait annulé il y aurait aucun problème tout le problème c'est quoi c'est moi ma personne à non moshe rabbi nous il lui a dit tout ton travail c'est quoi balaye va balayer mais les tables mais les chaises ça s'appelle un travail d'annulation totale et en plus lui avec ce qu'il a fait avec son passé il s'est dit je m'annule totalement donc il est déjà venu devant mon cher rabbi nous il est venu avec une annulation totale et c'est la banque c'est lui qui a reçu la banque bah oui je sais pas je sais pas je sais pas peut-être j'ai encore moi des bêtises dans ma tête des bêtises il ya toujours de se rappeler le billet s'arrête de faire appeler l'habitude alors alors non 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 moi je me vois pas dans l'attente malheureusement moi je sors de l'attente malheureusement si je serai dans l'attente je serai beaucoup je serai moi je crois que d'être dans l'attente c'est un vrai travail quand tu peux être que quand tu rentres dans l'attente est-ce que tu es rentré dans la bonne tente parce que c'est vraiment ça ouais c'est vrai peut-être c'est l'attente qui me convient peut-être c'est pas la tant qui qui il est là bas je sais pas te dire moi je sais tu rentres dans des inanim que je ne sais pas te dire je sais pas en tout cas oui mais ça veut dire moi je te dis moi Oui mais moi je suis pas simple moi je suis pas simple comme ça moi toi tu parles pour toi mais moi je suis pas comme ça moi je suis pas simple comme ça moi je suis pas simple comme ça j'ai un vrai problématique je veux compliquer tout je veux faire des je veux connaître plus que je j'ai des vrais problèmes je moi je suis un grand problématique et je viens je rentre avec tous mes virus carab et nous je contamine oui alors alors moi ça fonctionne pas quand tu me dis je rentre dans l'attente et je suis de l'attente je suis pas dans l'attente moi je dis à arabes et nous peut-être tu mets ça comme ça peut-être tu fais ça comme ça oui c'est un clan alors je vois bien qu'on est tous à l'hôpital dans l'à côté de l'attente on est on veut rentrer dans l'attente au moins qu'on veut rentrer dans l'attente je sais pas mon frère je sais pas du tout mais maître je sais pas je sais pas te dire pas dans l'absolu non mais bichlade bichlade je sais pas bichlade tout ça je sais pas du tout je sais pas qu'on n'est pas contre l'attente qu'on brûle pas les livres etc mais mais je dis pas qu'on n'est rien aussi moché je dis pas qu'on n'est rien j'ai pas dit zéro j'ai dit 90% 90% de moi personnellement voilà c'est du emmètre ouais du emmètre c'est pas du emmètre la mytho oui d'accord mais là c'est un jeu de mots la moché c'est un jeu de mots donc dans le emmètre dans le tarles il y a des choses qui ne passent plus normalement avec la lumière d'orab et nous on devrait tous devenir des tzadikim normalement on était proche de rabbi israël on devrait brûler de rabbi israël brûler de sa vérité brûler de sa puissance il y a des gens qui sont venus ils ont vu rabbi israël ils sont devenus tous des races et des brestlebs c'était fini nous on était là proche etc ça nous a fait rien plein de gens ça leur a fait rien malheureusement alors alors c'est quoi le problème c'est qu'il y a des masses ou malheureusement les éléphants ils ont une épaisseur de peau qui est énorme il y a des gens qui ont une épaisseur de peau qui est euh c'est un manque de emmètre ? je sais pas non mais c'est pour ça ça sert à rien on tourne en rond là c'est pour ça que tu fais la question non mais ce qui est une certitude ce qui est une certitude c'est la question est comment se rapprocher de Rabbeinu ben emmètre pour que ce qui s'appelle idkarvout la Rabbeinu puisse faire effet sur moi maintenant moi où je vais aller en venir parce que là on est allé un peu trop moi où je vais aller en venir de vous montrer que le emmètre le emmètre que chacun y parle c'est quelque chose qui est relatif et il y a un clal chez Rabbeinu emmètre ou échad donc le emmètre il peut pas être relatif alors il y a une sorte de emmètre relatif mais moi je parle du emmètre en général regardez maintenant comment un homme il peut être attaché à Rabbeinu pendant des années parler de Rabbeinu être certain de Rabbeinu maintenant ça peut être dans des autres choses dans Macher Rabbeinu dans le Péléoetz dans la Vodatachem dans un Hatzot dans un Hatzot un homme il peut éduquer ses enfants rentrer dans un film dans une bulle qui croit qu'il gagne tout mais en vérité ce qu'il est en train de faire c'est que de se de se faire du massage à lui-même mamache en parlant au nom de la Torah vous voyez comment c'est grave mes amis comment le emmètre c'est pas une histoire de sadique ou pas de sadique c'est humain ça peut être chez le plus grand ou chez le plus bas c'est pour cela que Rabbeinu il dit et c'est ce que Moshé il a dit c'est que la première chose pour atteindre le emmètre c'est d'abord de crier à Hachem de prier à Hachem et de baisser la tête de venir comme Yosho Abinun en baissant la tête en disant moi je sais rien du tout moi je veux regardez combien de fois Rabbeinatan il prie je veux me rapprocher de Rabbeinu je veux me rapprocher du tzadik à emmètre comment tu dis ça ? parce que Rabbeinatan il avait tellement une perception de la vérité que pour lui chaque vérité c'était encore c'était pas propre il voulait encore plus propre et encore plus propre et encore plus propre je veux me rapprocher de Rabbeinu sans aucun 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 non c'est à dire Negia Hatzmit conflit d'intérêt sans intérêt Birlal zéro même de Hachem Hidbarah et ça mes amis c'est compliqué vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? je suis obligé d'arrêter là où je parle parce qu'on peut on peut parler de ça je vous ai dit je suis obligé d'arrêter parce que on va regarder dans le l'écouté Moira les Rabbeinu il va nous éclaircir ce qu'on a dit c'est alors on a dit quoi mes amis dans le l'écouté Moira dans le séif Aleph juste très vite on a dit qu'un homme il ne peut pas sortir de son exil s'il ne se renforce pas dans la Emouna c'est quoi le symptôme de la Emouna ? c'est la Tfilah la Tfilah elle crée quoi ? l'Henissim Henissim où on peut voir Emouna Tfilah Henissim en Erette Israël en dehors de Erette Israël c'est très dur de travailler la Emouna de faire de la Tfilah et de voir des Nissim les Nissim ils peuvent se passer devant nos yeux et ne pas voir qu'il y a des Nissim des miracles énormes c'est où qu'on peut atteindre les Nissim la Emouna et la Tfilah et Erette Israël c'est qu'en Erette Israël et qu'en se renforçant dans la Emouna qu'on pourra sortir de notre exil ok Rabbeinu il nous donne une information maintenant Rabbeinu il va nous expliquer comment appliquer cette information comment je me renforce dans la Emouna de Tfilah il dit Rabbeinu pourquoi mes amis pourquoi parce que c'est quoi la Emouna on a dit c'est quelque chose qui n'est pas logique donc si c'est quelque chose qui n'est pas logique et que je dois y croire chacun il va venir il va me raconter son baratin normalement je dois le croire c'est ça la Emouna c'est pour ça que Rabbeinu il vient il dit non la Emouna c'est que quand c'est avec du Hémet quand un homme il attache le Hémet à la Emouna alors là il va savoir dans quoi il faut avoir la Emouna dans quoi il ne faut pas avoir la Emouna comment je peux savoir de base alors Rabbeinatani il nous dit il faut savoir les choses importantes essentielles c'est la Torah la Torah de Moshé c'est tout ce qui s'est passé dans la Torah les Nevi'im les Ketuvim les Midrashim tout ce qui est écrit là-bas non doit avoir la Emouna certitude même si c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible comme la mer qui s'ouvre le chameau l'âne qui parle comme l'histoire dans l'Agmara que à Pourim Rabi Zahira il a poignardé son copain et que son copain il est mort et le lendemain qu'il s'est réveillé de sa de sa de sa saulerie il a dit où il est mon ami où il est et là on m'a dit je l'a planté hier il a dit quoi où il est emmenez-moi il est allé là-bas il nous dit oh réveille-toi et il s'est réveillé et tout a continué normal d'accord c'est pas des des visions des des choses dans le ciel non 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 c'est des choses qui se sont passées comment tu peux croire à ça c'est impossible alors c'est impossible c'est pour ça que ça s'appelle de la Emouna et comme c'est de la Torah donc Emet Emet et Emouna les choses sont très très difficiles à croire dans le sens où il y a des idrashim qui s'introduisent pareil 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 Emet et Emouna d'après le la 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 Emouna j'arrive pas à comprendre un il dit comme ça un il dit comme ça mais comme les deux c'est la Torah Emet les deux c'est vrai comment je sais pas c'est vrai c'est comme si c'est ça le Emet et la Emouna on comprend pas on comprend pas tout le Hinyan de la Emouna c'est que ce n'est pas logique c'est ça c'est ça dès que tu comprends ça t'as plus de questions tu te poses plus aucune question c'est pas shoot me out hein d'accord d'où Rabenu il apprend ça est-ce que Rabenu il a inventé ça ou alors Rabenu il dit non pas du tout c'est écrit dans le Zohar Akadosh ou dans Parashat Balak ma mage dans le Hinyan de Balak avec le qu'est-ce qu'il y a écrit Ve'aya Tzedek Ezor Motnav Ve'emouna Ezor Halata dans le Psy dans Yesha Aya dans le Perek 11 Yesha Aya il nous parle de Mashiach ma mage c'est très magnène c'est très intéressant d'aller voir comment il dévoile le Mashiach Yesha Aya parce que c'est certain que tout ce qu'il a dit là-bas c'est ce qui va se passer réellement alors nous toujours on se pose des questions sur le Mashiach lui il explique exactement tout ce qui va se passer avec le Mashiach qu'est-ce qu'il aura qu'est-ce qu'il va faire c'est quoi les combats qu'il va avoir c'est quoi la justice qu'il va faire etc etc et là-bas le prophète Yesha Aya il dit le Mashiach il a deux épées deux une épée qui s'appelle justice et une épée qui s'appelle Emouna avec ces deux armes il va mener le monde à la perfection justice et foi alors là le Zohar Akadosh il dit oulala j'ai une très grande question il dit quoi le Zohar Akadosh il dit le Zohar Akadosh mais justice et foi c'est la même chose identique pourquoi il dit le Zohar Akadosh il dit le Zohar Akadosh parce que les deux ils sont dans la Malchut vous savez il y a dix Sphiroth chaque Sphira elle a ses qualités la dernière Sphira c'est la Malchut c'est quoi la Malchut mes amis ? en français ? la royauté c'est quoi l'essentiel royauté qu'on attend ? Mashiach c'est quoi Mashiach mes amis ? il y a des gens qui croient que c'est un tzadik Mashiach c'est pas un tzadik Mashiach c'est un roi son travail c'est d'être un roi mis à part le Mashiach qui est un roi il y aura aussi un tzadik d'accord ? le Mashiach son travail c'est de mettre un ordre dans le monde matériellement spirituellement maintenant donc c'est quoi la Sphira qui touche le plus du Mashiach ? c'est quoi ? la Malchut maintenant dans la Malchut le Zohar HaKadosh nous on comprend pas les choses mais le Zohar HaKadosh il dit que dans la Malchut justice et foi c'est la même chose les deux ils sont dans la Malchut alors le Zohar HaKadosh il dit donc je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire quand il est Sharia il dit qu'à droite il aura la justice et à gauche il aura la foi je ne comprends pas alors je lis ça tout ce que je viens de vous expliquer je le lis dedans là le Zohar il dit Tzedek c'est la Emunah alors comment ? le prophète Sharia il dit qu'il aura un comme ça et là-bas le Zohar HaKadosh lui-même il répond qu'est-ce qu'il dit le Zohar ? Ça veut dire quoi ? c'est très simple tu sais ce que c'est la justice c'est quoi la justice ? venez d'abord on explique c'est quoi le mot justice et le mot foi justice c'est quoi mes amis ? c'est quoi le Zodex ? c'est quoi ? justice c'est tu as fait du mal justice ouais mais tu le dis en en mot simple d'accord ? en mot simple c'est quoi la justice ? tu as fait du bien tu reçois du bien tu as fait du mal tu reçois du mal justice comme il n'y a pas de bonté il n'y a pas de pitié Tzedek Tzedek d'accord ? maintenant c'est quoi Emunah ? Emunah c'est au-dessus de la justice alors le Zohar le Zohar HaKadosh dit comme ça la Malchut quand elle s'appelle Tzedek quand il n'y a pas de Emunah mais quand la Malchut tu associes la Emunah avec le quand tu associes la Emunah avec le Tzedek quand la Malchut elle devient de la Emunah quand on lui met du Emet j'explique la Malchut quand elle est sans Emunah c'est de la justice tu fais bien tu fais mal ça ça s'appelle entre guillemets mes amis Midat Adin c'est quoi Midat Adin ? c'est ça comme il y a mais le Zohar HaKadosh il dit par contre la Malchut quand tu fais rentrer de la Emunah dans la Malchut ça veut dire au-dessus de la justice ça devient du Emet hein ? la Malchut c'est 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 ta vie c'est notre vie notre gérance de vie la Malchut c'est ce monde en fait il y a deux façons de vivre ce monde ou alors tu vis ce monde à travers des règles c'est à dire la nature l'eau éteint le feu etc etc alors c'est Tzedek c'est justice mais quand tu fais rentrer de la Emunah dans ta vie là ça devient du Emet ou alors quand tu fais rentrer du Emet ça devient de la Emunah c'est ça qui nous explique donc on apprend qu'en vérité le travail du Mashiach ça sera quoi ? le travail du Mashiach sera attends juste je regarde ici donc quand la Malchut elle se rapproche du Emet le Emet de la Torah elle devient toute seule la Malchut de la Emunah et là c'est plus du Midat Adin c'est Midat Arachamim c'est ça des fois quand il y a Midat Adin et Midat Arachamim ça veut dire quoi Midat Adin et Midat Arachamim ? c'est quand la Malchut elle regarde ou Tzedek ou Emet quand elle regarde Tzedek c'est Midat Adin quand elle regarde Emet ça s'appelle de la Emunah la Malchut elle ne s'appelle plus Malchut elle s'appelle Emunah c'est son nouveau nom pourquoi ? parce que la Malchut c'est attaché au Emet c'est ta gérance quand tu la mets dans ta gérance quand tu gères ta vie exact c'est ta gérance c'est toi qui gères la chose c'est ta propre vie ta vision exactement c'est ça donc rappelons en fait venez on essaye maintenant d'expliquer en mots simples comme il a dit Moshe c'est quoi ? la Malchut c'est quoi mes amis ? c'est la gérance qu'un homme il gère sa vie son foyer ses enfants le travail la façon de comment il prie tout il gère alors il y a une façon de gérer sa vie d'une manière sans d'après la justice d'après ce qu'il y a dans le monde il nous dit moi j'ai une nouvelle chose à te proposer quoi ? attache-toi toute ta vie au Emet tu sais ce qui va se passer quand tu vas t'attacher au Emet dans ta gérance de vie c'est que toi-même tu vas toi-même devenir la Emunah en incarnation parce que dès que tu fais rentrer du Emet on a dit ça crée tout de suite la Emunah par exemple un homme il est on va te donner un exemple un homme il est au travail il a appelé un client il lui a proposé une offre le client il a mal compris maintenant le client il a dit ok ça y est c'est ok il faut appeler pour terminer d'accord ? il n'y a pas de problème tout est fait comme il faut mais si je fais ça je rentre dans la catégorie de Tzedek ça veut dire quoi ? Midatadine je crée en moi une gérance de Midatadine c'est à dire Hachem il dit ah tu es pointué tu regardes de cette manière là moi c'est pareil par contre si maintenant toi tu vas chercher le Emet non le Emet c'est d'être franc dans la normalité des paroles d'accord ? même dans les choses que tu dis pas tout parce qu'on te demande pas de dire tout mais dans la je parle dans la manière où dans la franchise ouais on va dire on va dire on va dire qu'il a on va dire qu'il a il a compris qu'il a pas compris on va dire on va dire ah j'ai compris qu'il a pas compris genre c'est passé ouais t'as vu t'as vu que le mec il a pas posé trop de questions tu l'as un petit peu embrouillé il te dit ok pas toi quelqu'un d'autre voilà d'accord oui oui mais ça s'appelle minatadine après toi tu comprends pas alors maintenant il dit écoute écoute il dit par contre maintenant non mais là et là je parle pour des juifs entre juifs parce que t'as mais entre juifs je parle non on va pas rentrer dans ça arrêtez de me prendre moi et de me mettre un truc laissez moi tranquille moi je veux parler de Rabenu laissez moi avec les problèmes de l'argent alors Rabenu alors Rabenu il dit quoi maintenant le mec il va l'appeler il va lui dire excusez moi monsieur je crois qu'il y a deux trois petits points que vous avez pas trop compris alors je reprends dès le début et là il commence à lui expliquer ce qu'il faut pas plus pas moins ce qu'il faut dans la mesure normale qu'est-ce qu'il a fait le monsieur là il s'est attaché au lieu du tzedek de la justice c'est quoi la justice s'il a pas compris c'est son problème c'est pas mon problème c'est ça la justice non non moi je m'attache au émet c'est quoi le émet émet il a pas compris je sais qu'il a pas compris il faut qu'il comprenne le point au moment où je m'attache au émet ma malroute à moi elle change complètement elle devient complètement émouna maintenant c'est quoi cette émouna cette émouna c'est que Hacham il te dit tu veux que je te dise quoi tu peux faire ce que tu veux parce que c'est quoi la émouna tu crois t'es là-bas on a dit c'est quoi la émouna ça saute et là Hacham il te dit moi si je me conduis avec toi avec la émouna quand l'omagi alécha quand t'as fauté et ça te revient pas par exemple de faire quelque chose comme toi t'es là-bas t'es là-bas t'es là-bas si t'es là-bas je te le donne même si ça même si ça te revient pas parce que t'es là-bas même si t'es là-bas même si t'es là-bas si t'es là-bas je te donne pourquoi parce que toi t'es un ish émet tu cherches la vérité maintenant ça c'est un exemple dans le matériel je suis obligé de vous attraper avec le matériel parce qu'après vous vous passez complètement mais dans le spirituel écoutez parce que c'est le plus important le spirituel c'est quoi le spirituel le spirituel c'est quand un homme il est dans la vodatachem et cet homme-là il sait que de garder les yeux de pas salir les yeux c'est très grave alors qu'est-ce qu'il fait le monsieur il essaye de se coordonner d'une manière pour essayer que ses yeux soient toujours propres qu'ils regardent pas des choses qui sont mauvaises d'accord au moment où la personne elle commence des fois à tomber alors c'est quoi la justice quand un homme y tombe c'est que je suis un rachat je suis un mauvais je m'aime pas etc donc il faut que je refasse quoi il faut que je reprends dès le début et que je reprends alors ça ça s'appelle quoi ça s'appelle la justice qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu il dit si on regarde dans la justice si on regarde dans la justice nous comme on est aujourd'hui on est même pas aptes à mettre les téphilines dans la justice même pas aptes de mettre les téphilines parce que dans l'alakha des téphilines il y a écrit interdiction d'être eserhadat comment on dit eserhadat enlever sa pensée des téphilines ça veut dire si t'as un instant un instant où t'es déconnecté des téphilines c'est très grave et nous mes frérots je sais même pas s'il y a un instant où on est connecté bon laisse tomber donc ça c'est le tzedek alors qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu il dit Rabbeinu quoi alors alors comment je vais servir Hachem si de base tu as un zéro et j'arrive à rien faire et je alors il dit Rabbeinu par contre si tu es émet c'est quoi émet je sais qui je suis je suis que je suis un homme qui sale qui salit ses yeux mais Hachem moi je ne veux pas me salir mes yeux je te demanderai toute ma vie je veux ta vérité ta vérité pas ma vérité ta vérité à toi je sais qui je suis je suis un malade j'ai ici les talites et les téphilines et si j'ai une proposition d'avera juste à côté ça va me prendre 30 secondes pour envoyer mes teph et mon talite pour courir faire ce que j'ai envie de faire 30 secondes 30 secondes avec avec je le sais ça mais mais ça me fait mal au coeur je veux changer je te demande s'il te plaît pour l'instant d'avancer ça s'appelle quoi ça ? ça s'appelle du émet quand un homme il dit du émet il inverse tout son avodatachem ça devient tout une émouna il y a un homme qui a la émouna c'est un homme kol yachol comment on dit kol yachol ? c'est un tout puissant parce que la émouna c'est un shamit bar émet l'émouna vous avez compris ? ce cours là mes amis il faut l'entendre minimum 4 fois minimum pour le comprendre je vous le dis moi j'ai essayé 3 fois les 3 cours derniers de dire ce que je voulais dire aujourd'hui ça fait 3 fois que j'essaye de le dire les semaines dernières l'émette je rigole pas ça fait 3 fois que j'essaye et c'est un cours qui est très 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 important c'est de la sincérité totale pourquoi le joir il a dit que les deux épées c'était pareil ? c'est pareil ? hein ? pourquoi le joir à Kadosh ? c'est pas le joir c'est Yeshaya il a dit que les deux épées c'est pareil ? alors c'est quoi ? oui c'est pareil les deux ils sont dans la malroute la question c'est avec le émet ou sans le émet ? sans le émet c'est Tzedek avec le émet c'est Emouna t'as compris ? maintenant mes amis on a compris une chose très importante c'est quoi qu'on a compris ? on a terminé Baruch HaShem le Seif Bet la semaine prochaine on commence le Seif Guimel avec l'aide de Dieu pour maintenant pour récapituler Abednu nous apprend pour sortir de la galoute il faut quoi ? la Emouna le symptôme de la Emouna c'est quoi ? c'est la Tfila la Tfila elle nous ouvre les yeux pour voir l'Enisim et où on peut voir l'Enisim ? Ereti Israel comment on se rapproche de la Emouna ? c'est pour l'Emet aimé ! Assez nous ! Assez nous ! Assez nous ! C'est un bon c'est un bon Assez Assez